Et qui est la représentation de cette zone d'activité ? On a 8 en conflit. Bon, alors, on va vous proposer si c'est par là. Oui, alors racontez-moi, parce que où je suis là ? Alors, vous êtes... Non, mais la zone d'activité, je sais à peu près ce que je suis venue faire tout de même. Alors, donc on a développé sur le territoire une zone d'activité, une zone de logistique. Premièrement parce que c'était porteur, et deuxièmement parce que la logistique, ça permet aussi d'offrir des emplois à des personnes qui ne sont pas des bacs de 100 ou des bacs de 7, ce qui, dans des zones comme Corbeil, c'est vraiment une source d'emploi et un besoin qui est important. Donc on a développé cette zone. Aujourd'hui, il y a 800 personnes, enfin, demain matin, il y a 800 personnes qui travaillent sur cette zone. C'est Norbert-Bancre-Cendre qui a pris une majeure partie, mais vraiment, c'est grand bâtiment. C'est Norbert-Bancre-Cendre qui a dit, mais nous, ce projet-là, social, il a du sens. Mettre notre métier, notre savoir-faire au service de ce projet-là, ça a du sens. Et on s'est dit, allions nos forces, entre guillemets, et essayons de monter nos guides. C'est un peu le mariage de la carpe et du lapin entre l'association et le grand groupe. Et on va préparer les commandes qu'il y a avec les usines, et on va les envoyer dans les magasins de grande distribution. qui ont des situations de handicap en France, qui ont des difficultés d'accès à l'emploi, et qui ont envie de travailler, qui ont envie de travailler comme tout le monde, et pas dans un endroit à part. Ces personnes, elles ont des capacités, elles ont de l'envie. Malheureusement, il y en a plus de 400 000, je crois, maintenant, au Pôle emploi. Le chômage, c'est fortement qu'on s'est passé dans une situation de handicap. Mais elles ont, ok, manquant parfois de qualifications, parce que les aléas de la vie ont fait qu'elles ont manqué de qualifications, ou qu'elles n'ont pas eu l'occasion de développer toutes les expériences professionnelles, elles ne manquent pas de capacités, elles ne manquent pas de talents. Et donc, c'est de ce constat-là, qu'on a eu pour objectif, avec les usines, de créer une entreprise adaptée, tremplin, c'est-à-dire un lieu où on vient, où on travaille, où on se consolide, où on construit son projet professionnel, et ensuite, après d'ailleurs, on part voler de ses propres ailes, fort de ses talents, de ses capacités, et de cette expérience qui se sera construite pendant un an, deux ans, ou trois ans, à Loginz. Donc, c'est ça. Loginz permet de reprendre une activité professionnelle, un rythme de travail, et mieux maîtriser les codes de l'entreprise. On y pose ses valises, on reprend confiance en soi, et on acquiert des compétences dans la logistique, des compétences transférables. On y développe autonomie, polyvalence, et exprime l'équipe. Tout cela sera ensuite valorisé à l'extérieur. Notre objectif, c'est de mener la bataille de l'emploi. L'emploi pour tout le monde, bien entendu. Nous avons pris des mesures d'urgence, vous le savez, elles sont des mesures d'urgence, notamment pour l'emploi des jeunes, les emplois d'avenir, les contrats de génération. Mais parallèlement à ces mesures, on ne reste pas les bras banins, bien entendu. Nous avons engagé des réformes structurelles, des réformes de long terme, des réformes de plus court terme, et des réformes structurelles pour créer de l'emploi. Nous avons mis en place, pour les entreprises, mais aussi pour la création d'emplois des salariés, un crédit d'impôt, pour améliorer la compétitivité, parce que c'est ça, il faut faire front, il faut y aller. Nous avons créé la Banque publique d'investissement, pour financer des projets qui sont créateurs d'emplois, et pour financer finalement l'économie réelle, celle qui est là, qui crée de la richesse. Nous avons accompagné une négociation des partenaires sociaux jusqu'à inscrire le résultat de cette négociation dans une loi, une loi qui protégera mieux les salariés, et particulièrement ce qui m'intéresse, parce que c'est mon champ d'activité, les salariés qu'il y a qu'est. Mais aussi une loi qui donnera plus de souplesse aux entreprises quand elles rencontrent des difficultés, parce qu'il faut les soutenir, il ne faut pas non plus, c'est les deux côtés de la barre qu'il faut tenir. Nous avons conçu un logiciel pour aider les entreprises dans leur choix de relocalisation sur l'ensemble du territoire quand c'était nécessaire. Nous lançons des investissements d'avenir pour les transports, pour le logement, dans l'économie numérique, dans les biotechnologies, pour soutenir la croissance. Excusez-moi d'avoir commencé par ça, mais je voulais vous dire combien notre engagement était puissant, combien nous voulons prétablir la croissance dans ce pays, combien nous voulons créer des emplois. Grâce à vous, nous le ferons grâce aux entreprises, bien entendu. Je n'oppose pas mesures économiques et mesures sociales. Pour le gouvernement, les deux vont de pair, les mesures économiques et les mesures sociales. Aucune nation ne peut se permettre d'écarter de son économie une part considérable des forces vives. Notre économie ne doit pas se priver d'aucun des talents, d'aucune des forces. Et les travailleurs handicapés, les travailleurs en insertion, sont une chance, de ce point de vue, pour notre pays. Encore faut-il leur permettre d'exprimer leur savoir-faire, de leur donner cette chance. Ce que fait l'association ARES, ici, pour que personne ne soit considéré comme inemployable, car personne n'est considéré comme mise de côté. Historiquement ancrée dans le champ de l'insertion, votre association a souhaité adapter la logique d'insertion au modèle d'entreprise adapté. Et a créé Logins. Et donc je suis très heureuse d'être venue dans ce décor très beau, vous le disiez tout à l'heure en effet, à la fois dans ce grand lieu industriel et à la fois dans cette bibliothèque. Le mélange des deux, quel formidable signe ! Logins, c'est la première entreprise, la première entreprise adaptée tremble. En effet, c'est extrêmement innovant pour faciliter l'accès à l'emploi ordinaire. Et c'est une innovation que j'avais vue dans les documents, mais que je découvre avec beaucoup plus d'intensité et beaucoup d'émotion quand j'ai entendu les témoignages tout à l'heure. Pour ce nouvel engagement, l'association Arras s'est associée à une très grande entreprise, Norbert d'Entre-Sang, dont je salue la responsabilité sociale. Et le président...